... J'étais aux Etats-Unis il y a un peu plus de 13 ans. J'ai étudié là-bas, j'ai fait mes études supérieures aux Etats-Unis. J'ai travaillé pour quelques entreprises au niveau des Etats-Unis. Et il y a quelques temps, il y a juste 6 mois de cela, je suis revenu au pays pour investir. Parce que j'avais une entreprise de consultance en projet management, ça veut dire gestion de projet, et aussi une autre entreprise qui fait des technologies. Comme la sous-traitance au niveau des réseaux, télécommunications, réseaux informatiques, plomberie, électricité. Toutes ces choses-là pour sous-traiter avec les entreprises et les hôtels. Au niveau de la petite côte et au niveau de Dakar, pour le moment. On a aussi une représentation au niveau de Paris et au niveau de New York. Mais il y a depuis, depuis que je suis là, je peux dire, depuis que je suis ici au Sénégal, vous savez, j'ai des partenaires au niveau de la Chine, à Jensen, à New York et à Paris. Donc pour travailler avec tous ces partenaires-là, on a préféré travailler les week-ends et la nuit. Parce que vous savez, avec les différences horaires, les différences réseaux horaires, on ne peut pas toujours travailler à la même heure. Ou bien même dans les heures conventionnelles, comme on le dit ici, venir au bureau à 9h et rentrer à 18h. On ne fait pas ça. On travaille les week-ends et la nuit pour coordonner tout le monde au niveau international. Bon, j'ai préféré aménager des bureaux chez moi, à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai aménagé des bureaux, je travaille avec ma connexion Internet. Mais ce qui est inacceptable et ce qui est très difficile pour quelqu'un qui veut investir, c'est que la Sonatel, depuis que j'ai aménagé des bureaux à la maison, au minimum, chaque mois, au minimum, on m'a coupé ma Internet à deux reprises. Chaque mois, au minimum. Et le plus écœurant dans tout ça, c'est que chaque fois que j'appelle, il me dit qu'il faut attendre 96 heures pour qu'un technicien soit disponible pour rétablir la connexion. Mais c'est devenu invivable. Et maintenant, le 26 septembre, j'ai eu une coupure de connexion chez moi. J'ai appelé la Sonatel. Un agent m'a répondu. Il m'a dit que dans 96 heures, un élément va se présenter chez vous, un technicien, pour réparer la connexion. Et ce qui est inacceptable, je l'ai dit que moi, je travaille avec ma connexion. Honnêtement, j'ai besoin de ma connexion, je travaille avec. Actuellement, vous me faites perdre beaucoup d'argent. Vous me faites perdre de l'argent et vous me faites perdre des partenaires crédibles. Ils m'ont dit pas de problème, on va passer ça au supérieur, après vous aurez votre connexion le plus rapidement possible. Il n'en fut rien. Le lendemain, j'ai appelé encore, c'est la même chose. Le lendemain encore, j'ai appelé, c'est la même chose. Trois jours successifs. Le quatrième jour, le gars est venu à 10 heures. Et il a fait seulement 11 minutes pour rétablir la connexion. Je me suis dit, c'est inacceptable, à l'heure du digital, où l'économie mondiale dépend en grande partie du digital. On ne peut pas attendre 96 heures pour rétablir une connexion banale, dans un pays où il n'y a ni inondation, ni guerre civile, ni grève. C'est inacceptable. Mbourg, c'est une ville de moins de 400 000 habitants. Je pense que c'est abusif. C'est ce que je dénonce le plus. Le consommateur sénégalais, on n'a pas de respect pour le consommateur sénégalais. Le consommateur sénégalais, on n'a aucun respect pour le consommateur sénégalais. Et c'est inadmissible. J'ai tout laissé là-bas, je suis venu investir au pays. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit lorsque je venais investir au Sénégal ? Ils m'ont dit, vous là, vous n'êtes pas normal. Qu'est-ce que vous faites au Sénégal ? Actuellement, avec ce boulot de contrat qu'on avait aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites au Sénégal ? Je me suis dit que c'est notre pays. Si on ne le travaille pas, personne ne va le faire à notre place. Des immigrants ont tenté la même expérience. Ils m'ont dit que si tu vas là-bas, tu vas le regretter après quelques mois. Je me suis dit, quels que soient les difficultés, je vais les escaler. Je vais aller step by step. Je vais le faire de toute façon. Pas de problème. Je dis, ok, j'irai. Mais lorsque je suis venu ici, après quatre mois, j'ai commencé à sentir ce qu'ils me disaient. Surtout avec la sonante. C'est inadmissible. Une entreprise qui fait des milliards sur le dos des Sénégalais, qui n'arrive pas à respecter les Sénégalais, c'est inadmissible. J'ai porté plainte au niveau de l'RTP. L'RTP, ils m'ont dit qu'ils ont reçu la plainte, après, ils vont saisir la sonante. Actuellement, je ne suis pas à un point où je vais rester à attendre à la sonante. Si on parle de Sénégal émergent, ce n'est pas parce que les autorités sont au bureau, ils signent des papiers pour que le Sénégal soit émergent. On est à l'ère du numérique. Si le Sénégal va être émergent, on doit être au top sur le numérique. Et les citoyens Sénégalais abusent sur ce côté-là. Vous savez, le Sénégal paye la connexion la plus chère au monde. Ça, je vous l'affirme. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France, j'ai fait plus de 40 pays à travers le monde. Il y a peu de pays qui payent plus d'internet que le Sénégalais. Alors que le Sénégal n'arrive pas à avoir la connexion qu'il faut. C'est inadmissible. Je pense que c'est abusif. Et c'est dans l'impunité totale. Surtout orange, c'est dans l'impunité totale. Lorsque je portais ma plainte, un ami m'a chahité un peu. Il a dit que cette plainte-là va finir entre les mains du vendeur de tchaf. Ce qu'il m'a dit, quoi. Et je vois que je pense que c'est inadmissible parce qu'il ne croit plus à ces choses, plaintes et tout ça. Alors que c'est comme ça que ça se passe dans un pays normal, dans un pays de droit.